et bonjour internautatrice et internautateurs ici galden pour les jeux du signe je vous présente aujourd'hui un nouveau petit jeu un nouveau petit jeu qui est actuellement uniquement disponible en démo jusqu'au 4 septembre pour l'instant mais j'ai pu constater qu'ils font régulièrement tous les quinze jours trois semaines quatre semaines ça dépend j'ai l'impression que le rythme a tendance à s'accélérer des playtest donc des sessions de jeu de quelques jours sur lesquels on peut donc tester le jeu si j'ai bien compris c'est un jeu qui a été qui est passé par kickstarter et les backers peuvent y jouer de façon permanente mais voilà vous pour l'instant vous pouvez y avoir accès jusqu'au 4 septembre je ferai le cas échéant un jour j'indiquerai sur discord quand la dispo est de nouveau disponible si vous n'avez pas eu le temps de le tester encore qu'est ce que c'est que exarchis donc c'est un jeu alors il est annoncé en français pour l'instant la démo vous le verrez n'est qu'en anglais mais voilà sur la page steam on a une annonce enfin il est indiqué que l'interface sera disponible en français c'est un jeu qui se joue en solo ou en multi c'est présenté comme un mélange de 4x de deck builder et de battle royale autant dire que c'est un mélange pour le moins inhabituel c'est pour ça que j'indiquais que c'était du 4x sous amphétamine parce que voilà on a l'habitude un jeu 4x normalement c'est on se lance dans une partie on est bon pour une bonne dizaine d'heures au minimum voire 20 voire 30 là les parties sont indiquées durée moins d'une heure et c'est plus c'est une indication qui est tout à fait correcte j'ai même cru comprendre en multi quand on est les uns contre les autres ça peut aller il faut une dizaine quinzaine de tours pour que la partie soit soit pliée en quelque sorte pour les pour ceux qui ont déjà bien pensé le jeu donc autant dire que voilà c'est c'est court il y a une description assez drôle sur leur sur leur page j'essaie de la récupérer ils disent c'est de 1 à 10 plat 1 à 10 joueurs durée d'une partie entre 45 et 60 minutes et avec 25% de rage kit c'est assez drôle comme façon de présenter voilà alors comment est ce que ça fonctionne je vais quitter la petite niche et vous présenter l'interface du jeu voilà donc au départ on a oui j'ai pas dit c'est développé par main tank software qui sont déjà l'origine d'un autre petit jeu c'est un studio de développement indépendant américain donc deux façons de jouer soit solo soit online alors je n'ai jamais testé le online pour être tout à fait franc je suis pas trop un joueur multi sauf en coopération là c'est a priori plutôt du versus donc je sais quelque chose que je ne vous présenterai pas je n'ai pas testé il ya un côté progression qui se fait bon c'est assez relativement récent d'une part et puis assez gadget d'autre part je vais me concentrer sur la partie solo qui propose un certain nombre de mode de jeu différents alors vous avez d'abord trois parties qui sont des tutos qui vous apprennent comment les faire comme c'est pas le preuve la première fois que je fais j'ai participé déjà deux playtest et là c'est la démo qui est le troisième pt est en quelque sorte auquel je participe ça il enregistre pas que j'ai déjà fait le la partie plutôt l'hégémonie c'est quelque chose qui vient de c'est tout nouveau un c'était c'est apparu sur le sur ce playtest là j'ai pas de jeu pas testé en particulier moi je vais vous montrer le côté skirmish il ya un challenge quotidien et une campagne à la semaine avec trois parties successives voilà on joue un une des nations et puis l'objectif c'est d'avoir le meilleur score possible sur les différents les trois parties là c'est la même idée 1 c'est faire le meilleur score possible sur sur la journée et les meilleurs sont pour l'instant affichés sur discorde sur le discorde officiel du jeu je vais montrer sur une partie skirmish contre contre l'ia donc comment ça se passe alors pour l'instant je n'ai pas débloqué l'arabie la chine donc ça c'est les histoires de niveau 1 qui avait au début c'est comme j'aurais terminé suffisamment il manque de développer d'arriver au niveau 9 je ne suis pas un temps qu'un ouf de niveau 7 pour débloquer toutes les nations donc pour l'instant grèce france russie égypte rome angleterre aztèque perse et donc arabie et chine il y en aura certainement d'autres plus tard qui seront accessibles si le jeu fonctionne bien ce que ce que je lui souhaite comment se différencie chacune des nations et ben comme dans tous les nations qui se respectent avec des traits en lien avec le peuple en question donc la grèce qui va pouvoir avoir plusieurs cartes de civics donc de deux sociétés en quelque sorte même type et voilà donc il a joué sur les sur les civics je vais utiliser plutôt les termes anglais parce que je vais pas les traduire à chaque fois je suis désolé voilà donc la grèce a ça et elle a deux cartes qui lui sont spécifiques donc breakthrough percé scientifique et campagne une cavalerie qui ont donc une cavalerie qui a une puissance assez élevée la france moi je vais pas faire tous les tous les états mais ils ont ils ont ils ont tous leurs spécificités on peut donc dans une partie skirmish choisir la taille de la carte cinq taille possible la longueur du jeu ça ça va ça va donner le nombre de points de victoire à atteindre la distance entre les différentes civilisations la difficulté des différentes civilisations et l'agressivité des différentes civilisations on peut activer le brouillard de guerre limiter le nombre de cités en forçant la distance entre chaque cité à trois hexagones minimum et faire en sorte que nos unités démarrent toujours de façon mobilisée c'est à dire qu'elle puisse agir dès qu'on les crée ce qui n'est pas le cas en temps normal je vais partir aller on va se faire une petite une petite partie france donc la france gagne deux points de culture par cité ce qui lui permet de d'agrandir les la zone accessible par les par les villes plus rapidement et puis les voler aux adversaires et font plus de dégâts avec leurs unités d'artillerie et elles ont deux cartes spécifiques je vais venir sur les cartes grands travaux qui permettent d'ajouter de la joie et bonheur pardon et de la culture par population dans une ville et une unité très forte de fin de partie qui est la garde impériale je vais lancer je vais mettre en pause le temps que ça se charge puisque les temps de chargement sont encore assez lents je pense qu'il ya un peu de boulot à faire là dessus non je vais en pause du coup je peux vous présenter vite fait l'interface avant que la partie ne commence vraiment donc il ya des il ya des petits types 5 qui sont mis sur chaque sur chaque page de chargement un grand classique on peut observer un ça ressemble un civilisation on a des unités on a des ressources là c'est des cochons on part sur sur la partie telle qu'elle est donc on joue la france on a un certain nombre de cartes accessibles dès le départ je vais y venir et donc voilà notre terrain alors on a une interface qui est il ya plein de choses dedans j'ai mis un peu de temps à à la compa à comprendre tous les éléments c'est pas forcément évident la première action qu'on va devoir faire de toute façon c'est construire notre capitale il va recommander un certain nombre de zones donc ça va dépendre de bas des casques qui a autour à ces batailles puis je suis un peu coincé par la montagne mais bon je vais certainement pas mettre là je vais plutôt mettre ici donc là j'ai deux ressources spéciales un du de la pierre là j'ai du gibier c'est à peu près tout et il ya un site spécifique quand je quand j'irai dessus ça me donnera des bonus j'ai construit ma ville on constate que j'ai une un hexagone qui est travaillé donc ça correspond à une population ça c'est le nombre de de bouffe qui lui faut pour pouvoir passer à une population supplémentaire ça c'est le bonheur de la de la ville et qui va pouvoir être augmenté avec les produits de luxe on est sur un civilisation alors les cartes je ne peux pas rentrer dans la ville il n'y a pas d'interface de construction de ville j'y viendrai plus tard on va construire des bâtiments avec les cartes on voit juste un ce qui est déjà construit quand je clique dessus j'ai pas d'unité et j'ai une route le palais et le nombre de cultures produites ici j'ai ce qu'il y a sur le l'hexagone voilà je peux cliquer sur les différentes hexagones pour voir tout ce qu'ils apportent donc les alors quelles sont les ressources globalement pour l'instant on a des ressources qui sont de la bouffe on a des ressources qui sont des marteaux qui vont être en fait le nombre d'actions en quelque sorte on va pouvoir faire on a de l'or ça c'est les trois ressources de base chaque ville produit de la culture qui va lui permettre de s'étendre en cliquant là je peux voir pour être tout à fait franc j'ai pas très bien compris à quoi servait cette interface là mais on voit que chaque chaque cas a un niveau de culture on a les routes et l'apprévisionnement ici là c'est des routes commerciales là c'est les routes et la maintenance on a un accès à l'arbre de technologies pour l'instant celui ci s'arrête à l'industrialisation on va pas au delà façon les parties sont un peu trop rapide pour aller vraiment là et puis j'ai accès je peux visualiser un peu mieux ce que donne chacun chacune des chacun des blagues donc je disais de la bouffe des marteaux et de l'or c'est les trois ressources vraiment de base ensuite vous avez des ressources spéciales c'est de la pierre du cheval des chevaux du fer du marbre et de la science qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure ici vous avez une zone de stockage on y reviendra plus tard donc là vous avez aux cartes je vais tout de suite là c'est votre paquet de cartes si ça c'est la c'est la défausse et ça c'est ma pioche donc actuellement j'ai cette carte dans ma pioche j'ai quatre cartes en main et je peux dépenser de l'or pour mélanger ma défausse avec ma pioche et je peux dépenser de l'or pour tirer des cartes je peux terminer mon tour mais il m'indique que j'ai quatre marteaux encore ici j'ai le nombre de points de victoire qui ont été accumulés donc ça dépend du nombre d'hexagones de la population des merveilles je crois que c'est à peu près tout qu'on aura construit ça c'est moi et puis on verra plus tard les autres civilisations qui vont apparaître voilà j'ai fait le tour rapidement de l'interface cacher ça pour que ça ne nous embête plus alors les cartes donc c'est le sel du jeu chacune de ces cartes on voit que elles ont un coup en marteau on voit pour l'instant je peux construire le scout il est en vert mais je peux pas construire le guerrier qui est en blanc pour pouvoir construire une unité il faut avoir une ville qui n'a pas construit à sourcils et qui a au moins deux populations alors j'ai besoin de populaire de bouffe mais je n'en ai pas c'est bien dommage je peux commencer par acheter de la bouffe ça permettra d'accélérer le développement de ma ville je vais le faire tout de suite donc je vais chez le marchand j'ai on voit que j'ai deux d'or en stock hop j'ai acheté une bouffe elle est placée dans ma réserve la réserve je peux alors en général je le gère à la main mais il ya possibilité d'automatiser certaines choses si je veux utiliser la bouffe que j'ai ici bas je clique une fois et je reclique sur la ville pour laquelle je vais utiliser pouf ça a complété mon ma case au prochain tour je vais gagner 2 de bouffe et je vais j'aurai un point de population en plus le scout je peux construire parce qu'il ne coûte pas de population donc je vais le faire je les construis alors on voit le petit z qui fait qu'il dort ça nous permet de débloquer un certain nombre une fois une bonne visibilité sur la carte ici j'ai symbole qui me dit que je peux plus construire de l'unité à ce tour si je peux en faire une part tour mon guerrier je ne peux pas le faire ce que je vais faire c'est que donc c'est un deck builder dans le sens où on va pouvoir se débarrasser de cas de certaines cartes mon guerrier je vais faire le choix de m'en débarrasser tout de suite pourquoi alors on dit si je clique dessus de base il me dit que je peux pas la construire mais je voulais maintenir mon clic et vous voyez que je peux l'amener sur la petite poubelle si je détruis cette carte ça va me faire gagner deux marteaux et un point une unité de science je vais le faire pouf mon unité de science je les récupère ici j'ai gagné deux marteaux là et donc je vais pouvoir effectuer d'autres actions alors tout à l'heure je l'ai animal husbandry il était en entouré en verre comme le comme c'est le cas de great work là maintenant il est entouré en jaune et vous voyez que ce qui est en verre c'est la science un certain nombre de cartes vont avoir différentes dépenses possibles soit des marteaux beaucoup soit des matériaux spéciaux en petite quantité donc là comme j'ai acquis un de science en détruisant ma carte et bien je vais pouvoir rechercher facilement animal husbandry sans avoir à payer 2 2 2 marteau et donc je vais pouvoir conserver marteau que clique dessus et j'ai le choix entre différentes cartes ou je vais choisir de développer l'agriculture alors quand on débloque une nouvelle technologie à chaque fois ça fait disparaître la carte alors je pourrais annuler un c'est indiqué en bas à droite ainsi je fais un clic droit je peux annuler ce que je faisais je garde la possibilité donc quand on débloque une nouvelle technologie l'une des cartes proposées par la technologie va être directement intégré à notre main on l'a choisi donc là en l'occurrence j'ai pas besoin de prendre le pasteur parce que je n'ai pas de cases spéciales donc tout de suite j'en ai pas besoin mobilise me permettrait de faire de démarrer tout de suite d'activer tout de suite mon scout franchement c'est pas indispensable en immédiat par contre ça c'est une nouvelle recherche que je vais pouvoir penser je n'ai j'ai dépensé mon point de science hop je peux maintenant rechercher agriculture avec les marteaux je peux faire tac et je peux choisir bas celle que je bats par exemple je vais prendre une civique j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure avec la grèce alors là j'ai aussi une merveille on est dans la civilisation une autre technologie et ça j'en ai pas parlé c'est des bâtiments alors soit des bâtiments qui vont sur une cité c'est en fait c'est le même couleur soit des bâtiments qui vont sur la carte pour l'instant je peux pas le faire c'est pas intéressant donc je vais attendre avant de vous montrer je vais prendre la société agraire qui elle même me permet de débloquer des cartes dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat très clairement donc et puis je vais faire ma grande de grand travail je vais l'activer sur paris ça m'a fait de la culture et du bonheur qui aurait pu déclencher me donner les points de victoire ça va pas échanger grand chose j'ai plus de marteau j'ai plus tune je peux plus rien faire alors cette carte j'ai deux possibilités soit je la conserve pour le prochain tour et donc je la mets en stock ça m'occupe l'un de mes espaces de stockage sachant que chaque ressources stockées utilisent un point chaque carte en l'occurrence j'en aurais même pas besoin au prochain tour donc c'est pas la peine que je m'encombre avec je dis en turn la carte va dans la défausse on voit que j'ai maintenant toutes les cartes que j'avais pu jouer sont dans la défausse et je pioche une nouvelle entre les deux tours j'ai ma population a augmenté j'ai pris contrôle d'une nouvelle case et découvert ce qu'il y avait au tour je vais aller avec mon scout on peut faire un déplacement par tour je vais aller ici parce que ça c'est une case spéciale qui va me donner accès à un certain nombre de choses un marché gratuit bon pourquoi pas il fait double et maintenant je vais utiliser mes cartes alors j'ai obtenu du bois de chauffage on aurait toujours un départ ça c'est une carte son seul sa seule utilité c'est d'être brûlé un de marteau et un de science là j'ai je peux acheter un canasson je peux acheter du woodworking enfin je peux développer le travail du bois qui me donnera accès à la construction au la menuiserie ou à la possibilité de construire un marché alors en l'occurrence je prends l'un de mille que je vais construire ici donc l'unber mille ça rajoute du des marteaux donc plus d'action ensuite ça c'est une zone que je travaille et puis ça me développe ça me donne immédiatement une autre carte de bois de chauffage alors je pourrais la brûler tout de suite mais vous remarquez que la deuxième et les cartes suivantes que l'on brûle ne donne qu'un seul marteau on est sur du tech builder donc l'objectif c'est de maximiser l'efficacité de notre build mais que dès qu'on recherche une technologie et ben ça donne ça débloque pas mal de cartes j'ai commencé avec 11 j'avais 7 7 et 4 11 cartes il me semble j'en ai déjà 4 et 14 j'en ai déjà 18 dès qu'on recherche une technologie bas ça augmente le nombre de le nombre de cartes que l'on a et donc la régularité avec laquelle on obtiendra nos cartes les plus intéressantes je comme je suis au bord de l'eau je vais faire fishing je vais aller chercher l'astronomie il permettra d'avoir arbor le reste j'en ai pas super besoin dans le média je vais prendre arbor et je vais me les mettre de côté pour le prochain tour de même que le bois de chauffage les autres cartes au bas je peux utiliser ça pour rajouter un point de force pourquoi je peux pas le mettre sur mon marché je sais pas ah si c'est que ça doit être juste pour les unités de corps à corps dommage est ce que je peux j'ai intérêt à mettre l'écriture de côté sans doute technologie ça peut toujours servir parce que je vais acheter les canassons ces deux cartes la volée dans ma team il me reste un point oui j'ai pas envie de le dépenser dans l'immédiat ou alors sinon non je sais ce que je vais faire je vais détruire cette carte là aussi et je vais rechercher writings et puis je ferai la librairie que je vais me mettre de côté aussi du coup je vais me faire tant trop du coup j'aurais pas du prendre je vais le revendre l'acheter j'ai revendu au même prix tant pis pour le canasson ah j'ai découvert l'angleterre qui sont pas loin voilà donc les cartes que j'avais en stock ont été intégrés mais vous remarquez j'en ai pioché moins du coup c'était du coup une moyennement bonne idée hop je brûle mon bois alors je vais construire alors je peux directement du coup aller chercher les noises à l'anglais à son français et anglais ne s'entendent jamais très bien c'est bien connu là je peux alors les scouts ont la possibilité de récolter des ressources donc si j'utilise ça ça va me coûter un un marteau et ça me fera gagner un bouffe pour ma ville et un d'or ça c'est pas hyper utile par contre si je l'amener sur cette case là et bien ça me permettrait de récupérer directement la pierre qu'il ya dedans sans avoir besoin de le construire mais en fait ce que je vais faire je vais rechercher donc là j'ai recherché mining et je vais faire la mine et la mine je vais construire ça qui va me directement donner accès à une pierre par tour et ça c'est drôlement bien enfin une pierre par tour si si je déplace ce bonhomme travail alors je vais pouvoir du coup construire ma librairie directement donc là vous êtes être je suis un peu vite j'ai utilisé la pierre puisque c'était en jaune et je ne peux plus construire de bâtiment à mer du coup je vais pas pouvoir construire une fois je vais construire un set là donc un colon ça va me bouffer un population immédiatement je peux encore jouer ici alors du coup je vais aller chercher ça toujours très intéressant des ressources gratos la bouffe et ben du coup voilà et du coup il a il est allé travailler sur cette case là et puis je vais même aller chercher la population suivante bim 3 de population est ce qui s'est installé est ce qu'il y avait son troisième là alors chose importante voyez ce cette zone travaillée mon pion est en marron cette zone travaillée le pion clignote en vert de même que celle-ci le tour où la nouvelle population est apparue vous avez la possibilité de déplacer la zone récoltée gratuitement donc si par exemple vous souhaitez récolter plus de thunes ou plus de comment plus de nourriture ou plus de bois dans les forêts et bien vous pouvez ajuster les choses comme ça en l'occurrence en l'occurrence je vais aller chercher plus de pour aller chercher plus de nourriture un bon port j'ai encore me le laisser de côté 1 puisque je peux pas m'en servir alors ce que je pourrais faire c'est piocher des cartes en plus là il me reste deux marteaux si je ne m'en sers pas ça va être converti en or mais je peux dépenser donc deux d'or femmes c'est un peu con les maths là je suis en train de perdre des soucis les maths ça débloque les trucs chouettes mais pour l'instant je vais à la ferme du coup je vais me la mettre de côté je vais installer une ferme ici et des maths je les laisse de côté je vais je les repiocherai au prochain tour hop salut l'anglois la main suivante plein de marteau donc une ferme c'est bien un port c'est bien un archer c'est bien ça je vais le détruire récupérer de la science et des marteaux en plus ici j'ai récupéré du marbre d'où il sort ce marbre je sais pas assis le marbre il est dû apparaître quand j'ai construit mon port puisque quand on construit port on gagne immédiatement des ressources un ou deux marchands match entre le source for trade each turn tous les tours plutôt sympathique les produits de luxe qui vont permettre de garder au maximum alors je peux tenter là si je rajoute un produit de luxe j'ai 60% de chance de gagner un point de victoire voilà ils sont contents donc il un petit coeur et we love you un point de victoire à les unités rapporte aussi des points de victoire alors lui je vais essayer de lui faire peur alors là je pourrais attaquer son son unité de scout si je le fais basse elle se le centre tuant ce qui n'est pas forcément le meilleur point possible donc je vais aller faire explorer tiens le romain le romain qui a un côlon et là j'ai justement mon côlon à moi alors on voit que j'ai quand même pas énormément d'accès par là et puis c'est un peu tout pourri donc je vais chercher à l'envoyer par là un peu limité parce que la colline me bloque le déplacement chiant là il ya un père c'est toujours bon à prendre sauf que je suis un peu charrette alors je vais utiliser mes deux points de science pour débloquer pour débloquer donc la tactique ce sera intéressant à ça tu viens si je l'avais vu avant là oui charge ça permet soit c'est très cher à acheter si on n'a pas la ressource spéciale c'est soit trois marteaux et trois ors soit un cheval donc parfois c'est vraiment très intéressant d'utiliser la ressource spéciale ça c'est pas terrible voilà limite je vais faire je vais piocher d'autres cartes comme j'ai du nord fichine ça me rajouterait un de ce serait surtout intéressant si j'avais accès à cette case là ça me permet de récupérer le le crabe l'emba 1000 ah bah tiens je prends moi là j'ai déjà brûlé quelque chose je pourrais développer ça hop ça me ferait un truc à brûler en plus et un autre scouts allez ah non je peux pas parce que j'ai déjà construit une unité bon bah tant pis pour l'autre scouts toi je vais te donner ça ah non ça fonctionne pas non plus comment ça se fait comment que ça se fait à c'est qu'elle a pas de alors voyez cette carte alors c'est en haut à droite d'un côté en haut à gauche de l'autre et une petite flèche en fait chaque chaque unité peut avoir une promotion et cet archet n'a pas de promotion possible ce qui explique que je ne peux pas lui mettre ses cartes vertes sont des promotions bon c'est un peu con bon eh ben et ben tant pis que je vais faire c'est que je vais brûler les scouts en vrai j'en ai pas besoin de 50 je vais brûler ça et puis même si c'est pas indispensable je vais faire ça ça va être à gâcher la carte en quelque sorte qu'est ce que je peux revendre ça ça se revend à 1 ça se revend à 1 ça se revend à 2 et ben revendons à 2 ou non on va l'utiliser voilà encore un peu victoire et puis je vais revendre du marbre la pierre est globalement plus utile je trouve que le marbre ah là il s'est donné de la force ce qui veut dire qu'il va se mettre et c'est de m'attaquer aïe le vert en plus l'alastèque alors par contre il n'a pas bougé là même petit coco ce que je vais faire c'est que je vais lui tirer dessus comme c'est une attaque à distance il va pas riposter il va mourir comme une vieille bouze tiens et alors son colomb pareil ah non ou alors je vais voir bon de toute façon c'est pas une partie que je vais développer plus que ça je vous ai montré les bases du fonctionnement de ce jeu moi je trouve vraiment sympa je trouve qu'il ya vraiment plein plein de possibilités c'est rapide là c'est un peu long parce que j'explique beaucoup de choses en même temps mais franchement c'est c'est vraiment intéressant je vous suggère de le tester prenez le temps de voir si vous si vous aimez ça je dis il ya en plus tout un côté tout un côté multijoueur que j'ai pas du tout testé à titre personnel qui est vraiment sympa je ferais c'est pas impossible que je fasse une partie complète d'ici la fin de la semaine d'ici aux quatre histoire que vous voyez un peu voilà sans 150 milliards d'explications sans autant d'explications que ce que j'ai une donnée ce qu'on peut y faire quatre de populations voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez besoin de conseils ici voilà si vous voulez et à la limite si vous voulez tester une partie en multi contre moi en mode friendly il ya même peut-être possible dit te faire de la coop j'en sais rien j'ai pas testé je pense pas mais n'hésitez pas vous m'envoyez un petit message sur discorde on essaie de se caler un moment moi ça me fera super plaisir et voilà ça peut permettre de discuter de causer de donner les conseils surtout vous n'hésitez pas allez mais laissez moi des petits commentaires dites moi ce que vous avez pensé de ce jeu et je vous dis à très bientôt ciao ciao